Ah t'y joues sur la PS4 ? Non non, alors j'y joue sur Steam, à la manette Xbox, bon pour ceux qui connaissent pas, c'est un action-adventure, c'est un peu un rush boss avec des environnements plutôt jolis mais qui ne servent à rien, à rien du tout. Mais c'est sympa, donc là le premier boss, le boss le plus aléatoire du jeu, celui-là que j'espère que je vais pas me foirer, oh là ça commence super bien. Donc sachant en fait que dans ce jeu, si on se fait toucher, on crève direct, c'est le one shot, et sachant aussi qu'il y a à chaque fois une strat pour buter les boss. Elle commence super bien, alors pourquoi le boss il est aléatoire tout simplement ? Parce que, il bouge un peu n'importe comment, et dès qu'on le divise, il peut sauter direct à la tronche. Voilà, déjà c'est déjà beaucoup mieux parti là, ou pas. Bon bah, ça commence mal. Donc au total, il y a 19 boss, enfin boss de fin compris, bien sûr. Et normalement, si ça s'enchaîne bien, c'est sympa à regarder. Bon là j'ai pas enchaîné, donc du coup, ça casse un peu la run. En dehors du premier boss, il y a à peu près à la moitié du jeu, il y a un autre boss où ça se joue au pixel. Donc j'espère que celui-là je vais réussir. Normalement, on est tous les autres, je devrais y arriver, il n'y a pas de grand problème, il faut juste que je reste concentré. Et si j'arrive à tout enchaîner, c'est vraiment sympa à regarder, parce que bon, les boss on les tue en même pas 10 secondes pour la plupart, voire 1 en moins de 2 secondes. Par contre, à chaque changement de salle, j'ai le buff, ou pas ? Qu'est-ce que tu dis ? Ok, à chaque changement de boss, en fait, quand tu changes de salle, j'ai le buff en du live. Ok. Non, quand je parle du boss... Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou pas ? Quand je tue le boss de fin, pour moi, c'est quand je fais le mode all boss, je vais peut-être pas préciser, c'est-à-dire tous les boss. Donc c'est, en français, la vérité, après avoir vaincu notre âme. Donc là, normalement, on fait ça pour gagner quelques secondes, pour ouvrir la porte, comme ça on perd pas de temps. Si j'arrive à le faire, bien sûr. Ouais, j'ai réussi. Ah, dommage que j'ai foiré le premier boss. Donc là, c'est en gros, en même temps que la cinématique où le personnage, il tourne, enfin, il récupère l'âme, comme à l'Eylander. Ça permet d'ouvrir l'escalier et de pouvoir enchaîner. Ça nous fait gagner, je sais pas, une dizaine de secondes max, ce qui est quand même pas mal en speedrun. Il faut savoir aussi que dans ce jeu, il y a un seul glitch, enfin un glitch, plutôt un trick, qui permet d'aller encore plus vite. Mais je l'utiliserai pas parce que ça peut faire planter la run, pour peut-être éviter. Euh, il y a Romanoche qui demande à quel boss on en est. Bah, on a fait les 4 premiers boss. Et comme j'ai dit, c'est normal, ça aille super vite. La plupart des boss se tuent en moins de 10 secondes. Ici, on a la technique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes, plusieurs catégories. Il y a le All Boss, il y a le Any%, bon, le plus rapidement possible. Et il y a la même chose en difficile. Il faut savoir que le mode All Boss, non, le mode Any% en difficile, est plus rapide que le mode normal. Parce que, il y a certaines astuces qui permettent de tuer des boss encore plus rapidement. Du coup, le mode Hard est... Enfin, est Hard mais ça va plus vite. C'est juste, il faut apprendre d'autres patterns. C'est tout. Donc là, normalement, ce boss, vous voulez ou peur, a galéré. Je le tue. Voilà. Le petit champignon. Au total, il y a 19 boss. Le jeu est très très rapide. Bon, si vous le faites une première fois, vous le faites en 7 heures, je dirais, à peu près. Mais, une fois que vous avez connu, vous pouvez le faire facilement en moins d'une heure. Donc là, il ne faut pas que je me foire contre le prochain boss, parce que je n'ai pas pris la téléportation. Pour ne pas perdre de temps. Oui, ici, on ne joue pas comme mon père, oui, forcément. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Pour ma défense. Donc là, voilà un boss que vous allez voir un peu plus longtemps, parce qu'on ne peut pas le tuer plus rapidement. Bon, vous ne l'entendez peut-être pas, mais le jeu a de très bonnes musiques. Il y en a, la plupart sont excellentes, vraiment, vraiment excellentes. Je vous conseille de les écouter après le run, parce que la plupart, là, vous n'allez pas les entendre. À part la musique de la mat-monde, le reste, ça va être vitesse éclair, quoi. Et donc, on demande aussi si on peut one-shot tous les boss. Oui, c'est un peu le but du jeu, c'est qu'on peut se faire tuer en un coup. Et on peut tuer le boss en un coup, il faut juste trouver le point faible. C'est-à-dire, soit derrière le dos, etc, etc. Mais la plupart, c'est un signe distinctif, donc là, c'était derrière le dos, où le cerveau fallait faire fondre la glace. Vous allez voir le Yeti aussi, qui est bien fun. Extrêmement rapide à tuer, si on ne se trompe pas. Il faut savoir que le jeu propose plusieurs modes de... Enfin, tu as le mode difficile, bien sûr, mais tu as le mode sans roulade. C'est-à-dire que c'est extrêmement chaud de le faire sans la roulade. Il faut tout, il faut vraiment tout anticiper. Mais ça, tu peux vous débloquer tout ça une fois qu'on a fini le jeu, quoi. Et bien sûr, il y a le mode sans crever. Il faut faire tout le jeu sans mourir une fois. Je me suis foiré au début, mais c'est possible que je batte mon record, parce que mon record n'est pas vraiment optimal. Mon record à moi est de 21 minutes 50. Sachant que je peux le battre d'une minute assez facilement, si j'arrive à tout faire d'un coup. J'ai la technique pour, mais jusqu'à présent, il y a toujours quelque chose qui m'a fait foirer. Et il faut savoir que le record est de 19-13, détenu par Paper 2, pardon, un Canadien. Et le premier français est sixième. Et aussi, si tu as fait le mode sans roulade. Oui, j'ai fait le mode sans roulade. J'ai vraiment galéré, je ne l'ai fait qu'une fois, je ne le ferai plus jamais. Et j'ai tous les succès, sauf le succès sans crever, parce que comme je me suis entraîné, je ne l'ai pas fait sans le mode, enfin sans crever quoi. Je ne me suis pas pris la tête. Moi je le ferai sûrement un jour. Voilà, un boss assez sympa, le Mimic. Référence à Final Fantasy sûrement. Comment ? Tu estimeras à combien de jours de jeu que tu as passé ? Je ne sais pas. Franchement, j'ai dû le faire à 100% une dizaine d'heures. Je ne sais pas, j'ai dû passer, ouais, plus de 50 heures facile. Donc là, on va utiliser une technique qui est connue dans le jeu, c'est-à-dire utiliser les téléporteurs pour aller plus vite. Donc, on revient sur le menu d'intro et on relance le jeu, ce qui permet de gagner quelques secondes. Là, ça ne fait pas gagner beaucoup de temps, mais plus tard, on va le faire. Et du coup, on va gagner, mais je ne sais pas, facilement une minute. Si on ne le faisait pas, bien sûr. Oui, les Mimics sont aussi dans Dragon Quest. Il faut savoir que Dragon Quest aussi va inventer beaucoup de choses. Il n'y a pas que Final. Pareil dans Dark Souls aussi où ils y sont. Par contre, dans Dark Souls 3, je ne sais pas si ils font le retour ou pas les Mimics. Donc là, le point faible, moi, j'ai appelé ça téléviseur. Le point faible, c'est très simple, c'est derrière la télé. Et c'est la technique la plus rapide pour le tuer. Il faut savoir que moi, j'utilise toutes les techniques les plus rapides pour tuer les boss. Après, avec plus ou moins de succès selon ma performance. Il faut savoir que c'est un jeu quasiment à 99% de skill. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de glitch à part un que je ne vais pas utiliser pour cause de plantage. Il faut savoir que le jeu, en tout cas sur Steam, peut déconner vraiment. C'est-à-dire que d'une porte à une autre, ça peut mettre un peu plus de secondes que prévu. Ou encore, freeze carrément le jeu. C'est-à-dire que tu tues un boss, le personnage est mal positionné par rapport au corps du boss. Et ça bloque le personnage. L'avantage de ce jeu, c'est que comme je peux revenir sur le menu de l'introduction, enfin sur le menu d'intro, ça fait que je ne perds pas trop de secondes, mais c'est toujours relou de faire ça en live. Quand je m'entraîne, ce n'est pas un problème. Oui, j'ai donné des noms au boss, donc je ne sais pas si tu es arrivé à les lire. Je me suis fait plaisir. Donc aussi, si on veut retrouver les roulades, le personnage ne veut plus en faire ? Oui, ça arrive très rarement, mais c'est possible que les personnages ne veulent plus faire de roulades. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, on fait les roulades pour pouvoir courir un peu plus vite. Et la roulade va plus vite, bien sûr. Du coup, ça m'a déjà arrivé deux fois depuis que je m'entraîne. Donc ça serait bien de ne pas arriver cette fois-ci. Donc là, je vais réutiliser la technique du téléporteur. Donc là, vous avez vu tout le chemin que j'ai fait. Et bien, ça va m'éviter de me taper tout le chemin parce que j'ai déjà fait il y a à peu près une minute. Donc, voilà quoi. Si on veut avoir un temps assez correct, on est obligé de le faire et ce n'est pas très compliqué. Il suffit de faire start et de relancer. Et on revient sur le téléporteur. On peut donner des noms au boss. Oui, grâce au timer, on peut s'amuser à donner des noms au boss. Soit donner les vrais noms parce que les boss ont des vrais noms. Soit les customiser comme on veut. Ce que j'avais fait l'année dernière sur Soleil et il y a deux ans sur Megaman 1. Par exemple, le prochain boss, je l'ai appelé Calcifère, pour info. Par rapport au château ambulant. Donc là, on rentre dans la zone la plus, enfin pour moi la plus difficile, en tout cas. Donc, je n'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Enfin, on n'a pas le droit à l'erreur, à aucun boss. Mais disons que je galère plus sur ces trois boss que sur les autres. Normalement, il n'y a pas de problème, vu que je me suis entraîné assez longuement. Ah bah, vous m'entendez mal. Donc là. Premier boss réussi. C'est vraiment dommage que j'ai raté le premier. C'est tout ce qui me fait décaler. Si y'aurait un boss Yoshi, il l'aurait fait comment ? Si y'aurait un boss... Je lui aurais fait un câlin et puis je l'aurais tué à la fin quand même. Le but, c'est de finir le jeu. Donc voilà. Là, c'est le boss pour moi. Le prochain qui arrive, le plus difficile. C'est pour ça que je vais faire un peu safe. Oui, c'est un peu Kikimou. C'est-à-dire que je vais prendre le téléporter. Ça me fait perdre trois secondes. Histoire d'assurer le coup. Si jamais je crève quoi. C'est bon, j'ai réussi. C'est vraiment dommage que je me suis foiré au premier. J'aurais été sur le temps pour battre mon record largement. Bon bah, j'ai augmenté la saturation sur le micro. On me dirait si vous m'entendez mieux ou pas. Alors là, le prochain boss, si je réussis normalement. C'est le boss qu'on tue le plus rapidement du jeu. Qui nous permet de debucker un succès. De tuer un boss en moins de deux secondes. C'est certainement l'une des meilleures, voire la meilleure pour moi du jeu en terme de musique. Bon, malheureusement, vous n'allez pas l'entendre. Si tout se passe bien. Oui. Donc voilà, là il fallait tirer dans l'oeil du golem tout simplement. Moi je l'ai appelé BB8. Et voilà. Et là, grâce à ça, normalement, si je n'avais pas eu le succès, ça débloque le succès. Le succès. Non, ça taille pas une moins. Non, franchement, voir une run de Titan Souls, ça ne rend pas honneur au jeu. Parce que, on fait en gros facilement. Enfin, on fait ça assez facilement. Même si c'est assez rigoureux. Enfin, comme je l'ai dit, rigoureux. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas avoir un geste de côté. Et puis, la flèche aussi. Il ne faut pas se tromper dans la direction de la flèche. Ça m'est arrivé combien de fois, genre avec le boss Calcifer, la flamme de feu. Où je tire juste à côté du boss. Et du coup, il se reforme. Et c'est une galère pour attraper le truc, quoi. Il n'y a aucun rapport. C'est juste que c'est une boule. Et comme BB8 roule tout le temps. Il ne faut pas chercher vraiment des explications. Donc là, le prochain boss, certainement le plus beau. Enfin, en tout cas pour moi. Une sorte de Léviathan, vraiment sympa. Et aussi très sympa à tuer. Donc là, j'allume les flambeaux pour pouvoir atteindre le boss. Voilà, ça s'est foiré. On a besoin de la flamme pour pouvoir entrer dans la grotte. Donc là, si je ne me foire pas aussi, c'est très sympa à regarder. Ah, voilà, je me suis foiré. Ça s'est joué à 1 pixel. Voilà. Donc je vais perdre un temps fou là-dessus. Dommage. Voilà. Donc là, j'ai fait exploit de me tuer pour aller plus vite. Pour aller au téléporteur. Ça me fait gagner quelques secondes par rapport au fait que je gagne l'âme. Donc là, si je l'avais tué directement avec le retour, ça s'est joué vraiment à 1 pixel. J'aurais gagné un temps fou. Malheureusement... Et que j'ai pu rejouer. Donc là, je ne peux pas vous lire. Ah, c'est vraiment dommage. Donc voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai gagné largement du temps par rapport à mon temps de base. Parce que quand j'avais fait le record, je m'étais foiré. Mais pour le Léviathan, c'est vraiment dommage. Ça se joue vraiment au pixel à chaque fois. C'est-à-dire par rapport au gros corps. Au retour de la flèche. Le repère que je me fais, c'est quand le Léviathan rentre dans l'eau. Quand la tête touche l'eau. C'est là qu'il faut que je rappelle ma flèche. Mais j'ai dû le faire un peu trop tard ou un peu trop tôt. Je pense que je l'ai fait un peu trop tard. Du coup, ça ne l'a pas tué. Mais bon. J'ai perdu quelques secondes. Rien de dramatique. Par rapport au premier boss, c'est rien quoi. Ah, je me suis foiré aussi. C'est qui, wesh ? Bah, c'est Supremusifil et Pokécraft. Mais c'est marqué en haut à droite. Avec le Mumble et Steam, c'est relié. Normalement, si vous ouvrez vos yeux, vous pouvez voir. Donc là, on a fait les trois quarts du jeu. Oui, le Yachty avec le Hooper était assez marrant. Bon, voilà. C'était moins fun, bien sûr. Mais c'est toujours sympa. Je pense que la plupart des boss sont vraiment sympas à regarder. Si on arrive à les tuer du premier coup. Parce que c'est assez impressionnant de voir que... Bah, on peut les tuer vraiment, vraiment rapidement. Par rapport à la première fois où moi j'ai fait le jeu. Il y a des boss où j'ai pas trop galéré. Style le cerveau. Ou par contre, il y a des boss... Le Leviathan, la première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment galéré quoi. Parce qu'à un moment donné, il fait une attaque. De foudre. Et si on est dans l'eau. Bah, on se fait électrocuter. Et puis on meurt direct sur le coup. Et ça nous ramène au téléporteur. Parce qu'il n'y a pas de téléporteur direct au boss. C'est au téléporteur de la stèle que vous avez vu, je pense. Plusieurs fois. Donc là, ça indique que j'ai tué assez de boss. Pour entrer dans le... Dans la phase finale. Donc là, il me reste... Trois boss. Et c'est pas les plus difficiles, si je me foire pas normalement. Du coup, on demandait aussi, quel était ton PB ? Alors mon PB, c'est... Bon là, c'est pas le record là. C'est 22-10. Mon PB à moi, c'est 21-50. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux le battre facilement d'une minute. Si j'arrive bien à enchaîner. Et le record... Enfin le world record, c'est... C'est 19-14. Bon, très sincèrement, très difficilement battable. Pardon. Le mec a quasiment fait imperfecte. Quasiment, je dis bien. Merde, je me cogne au mur. Ce qui me fait pas du temps. Il est battable de quelques cents de secondes. Mais vraiment... Attendez. Ah là, je me suis foiré. C'est bon, je me suis bien rattrapé. Ah put... Voilà, j'ai été mal coordonné au départ. En gros, il faut aller sur la main droite. Appuyer sur le bouton. Revenir vers la gauche rapidement. Et comme ça... On peut tuer le boss très rapidement. Mais là, je me suis mal pris. Bon, la deuxième fois est la bonne. Donc là, le glitch était là en fait. Au lieu de ramener l'âme à moi, il suffisait que je passe derrière la stèle. Et en forçant le passage, normalement ça peut passer. Sauf qu'on peut rester bloqué. Oui, oui, le fail. Pourtant, c'est un emboss que je tue 99% du temps sans crever. Mais bon. Donc là, on va affronter l'âme. Donc là, on va réutiliser la technique pour revenir au début. Ça permet d'éviter la cinématique. Pour gagner du temps, comme toujours. Ah, j'oublie d'appuyer. Donc là, très simple. J'ai tué l'âme assez rapidement. En gros, pourquoi j'ai concentré mon arme au début ? C'est parce qu'en fait, le boss est attiré par la pointe de la flèche. Du coup, il ne nous tuera pas. Ok. Voilà. Alors, une chose qui peut arriver de temps en temps, le fait que soit j'ai oublié un boss, soit il y a un bug. Normalement, ça se relance direct. Je ne vois pas, franchement. Normalement, la porte s'ouvre. C'est vrai qu'il y a une 5 o'clock. Oh là là. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver. Alors, est-ce que j'ai oublié un boss ? Je n'ai pas l'impression. J'ai vraiment fait dans l'intégral. J'ai tué tous les boss. Donc, je ne vois pas. Non, non. J'ai tué tous les boss. Je suis en train de réfléchir. Oh là là. Je ne sais pas, mais c'est... Voilà. Donc, voilà. En gros, ça a tué la run. Non, je ne pense pas que j'ai oublié deux boss. Parce que, en termes de time, là, il y a marqué la vérité. C'est le boss que je dois affronter. Bah oui. J'en ai battu que deux. Le troisième, c'est le boss final. Donc là, j'ai tué tous les boss. Et je ne comprends pas pourquoi ça déconne. Ça m'est arrivé une seule fois. Et bon, la preuve que... Après, je peux m'amuser à revérifier que j'ai tué tous les boss. Mais euh... Oui, ça peut. C'est arrivé qu'une seule fois. Euh... Voilà, voilà. Donc, soit j'oublie un boss. Mais je n'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression d'avoir tué tous les boss. Parce que euh... J'ai tout enchaîné. Voilà, ça fait combien de fois que je l'ai fait ? Euh... Non, non, je... Euh... Qu'est-ce qui se passe, Maribou ? Il se passe que le jeu a softlock... Euh... Donc, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que j'essaye de trouver le boss manquant ? Ou euh... Il y a peut-être un boss qui ne m'a pas pris en compte. C'est possible. Comme je l'ai dit, le jeu peut être bugué. Donc, du coup, euh... Soit j'essaye de trouver le boss, euh... Qui n'a pas été safeguardé. Soit je rends le steam. C'est malheureux. Franchement, ça me fout les... Ça me fout les boules. Putain. Je vais aller me suicider après, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc euh... Ouais. C'est soit... Soit j'ai oublié un boss. Ce qui m'étonnerait. Parce que j'ai vraiment tout enchaîné. Soit il n'a pas comptabilisé un boss que j'ai buté. Ou alors, je demande aux organisateurs s'ils auront pu reset. Non, ça va tout décaler. C'est peut-être... C'est peut-être le leviathan qui n'a pas été comptabilisé, en fait. Ouais, j'ai fait une kill. Donc euh... Voilà. Je pense que je vais... Par rapport à ce que vont me dire les organisateurs... Je pense que je vais rendre. Je pense pas que je vais relancer une autre partie. Ça va tout décaler. Tous mes camarades. J'attends euh... Là, je suis en train de prouver la question. Et au pire, s'il y a du temps, bah je le referais. Mais là, je suis vraiment... Je suis vraiment désolé. Oui, c'est peut-être le leviathan qui a... Qui a... Qui a bugué. Alors que normalement, ça marche. Euh... Ça marche tout le temps. Et euh... C'est peut-être le leviathan qui a... Qui a vraiment fait déconner le truc. Donc là, j'attends un mot du... De Dudu. 800, j'ai posé la question sur la con. J'attends la réponse maintenant. Pour savoir si on réalisait tout. Ouais, c'était super fun. Ça aurait été plus fun. Euh... Si j'avais fini sans pas... Enfin, j'étais... J'aurais peut-être pas battu le PB, hein. Mon PB. Mais euh... J'aurais été vraiment dans les temps, quoi. Mais fallait bien faire une KO, hein. Ouais. J'avais pas trop mal joué. Donc on va voir ça tout de suite. Oui, c'est le leviathan qui a pas été comptabilisé. Ok. Du coup, tu vas faire quoi ? Tu vas aller faire le leviathan. Ouais, ouais. Normalement, ça marche. Je l'ai fait plus d'une fois. Donc euh... Donc on va pas prendre de risques. Ouais, par contre, faites pas attention au temps. Là, c'est mort. Voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais normalement, j'avais attendu assez de temps. Euh... Pour le faire. Mais bon. Voilà. Non, c'est bon. On a trouvé le problème. En fait, c'était le leviathan qui avait bugué. C'était le leviathan qui avait bugué. Ouais. Donc on a cru à un softlock du jeu. Bon bah, du coup, je vais le finir. Comme j'ai pas eu de réponse. Bon, faites pas attention au temps. Là, c'est vraiment... Or, normalement, même quand je me foire, vraiment, je suis en dessous de 25 minutes. En fait, on a pas eu de réponse parce que les organisateurs faisaient pas attention en fait. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah, du coup... C'est pas grave, c'est pas grave. Merci quand même. Mais du coup, je viens de les informer qu'on a trouvé le problème. Attendez, je vais prendre le... Vraiment désolé, franchement. C'est un truc qui arrive jamais. Comme je l'ai dit, ça m'est arrivé une seule fois. Donc voilà. Comme je l'ai dit, c'est une run sympa, mais quand on enchaîne tout. Voilà, c'est ce qu'il aurait dû se passer. Donc, on rencontre le Dieu suprême. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Pokécraft, je dénonce, je dénonce. J'y suis pour rien. Du coup, combien de temps de retard prévu ? J'en sais rien, c'est que lors de... C'est presque fini, hein. Je vous préviens, là, dans 30 secondes, c'est fini. Bon, on a 6 minutes de retard, normalement. Voilà. Franchement, on est vraiment désolé, hein. Falling to the path, ça devait commencer à 18h. Bon bah, au moins, l'avantage, c'est que je me suis pas foiré sur le boss de fin. Bon, il y a très peu de chances que je me foire dessus, hein. Comme je dis, 89%, je le tue sans souci. Voilà. Voilà. J'ai fait quand même, j'ai fini quand même le jeu. Du coup, euh, bah, un temps très, très, très médiocre. Du coup, euh, ouais, ouais, du coup, le jeu est, euh, enfin, je sais pas si la version PS4, c'est la même. Mais, euh, le jeu peut, euh, freeze, ça arrive très, très rarement. Ça m'arrivait, sur le nombre d'heures que j'ai joué, euh, ça a du freeze trois fois. Et le coup du, euh, Leviathan qui est pas comptabilisé, ça m'arrivait, euh, enfin, c'était la deuxième fois, quoi. Ouais, bah, du coup, j'y ai. J'ai pas été jusqu'au bout de la boulette. Ah ouais, bah, désolé d'avoir fini le jeu. Bon, bah, j'espère quand même que vous avez apprécié, hein. J'ai tué quasiment la plupart des boss assez, euh, assez rapidement. Comme je vous ai conseillé, euh, écoutez les musiques si vous les connaissez pas. Et voilà. Euh, dites-moi si, euh, le petit Link est prêt pour la suite. Ah bah, il l'a dit, euh, vous me dites qu'on enchaîne sur Skype, donc ça veut dire que c'est bon. Ça reste parfait, ça reste parfait, euh... Non, pas vraiment. Bah, pour les, en général, pour les runners, euh, ce genre de temps, euh, c'est un peu plombant, mais bon. J'ai fini le jeu, voilà. Ah, euh, Link est prêt, bon bah, je... Je décroche. Donc, euh, voilà, euh, pour, euh, pour vite fait, normalement, euh, pendant la run, on ne meurt qu'une fois au Léviathan. Du coup, on n'a qu'une mort, là, j'en ai trois. Donc, c'est pas... pas catastrophique, pardon. Et donc, comme j'avais dit, 19 victimes, pardon. Voilà, donc bah, je... je laisse la place à Link en espérant qu'il fasse mieux que moi. Bon courage à lui. Et puis, euh, bah... Boum, 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 Oupron. Ciao ! Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...